bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est la quatrième de la série on passe en revue aujourd'hui la série a pour vous proposer une équipe low cost de série qui vous voudra vraiment quasiment pas grand chose en début du jeu et qui vous permettra d'avoir des performances assez intéressantes nous avons pris que des joueurs qui devraient coûter vraiment pas grand chose au but on commence avec dix grégorieux le gardien de la juventus voilà c'est un jour comme je dis souvent les gardiens sont un petit peu aléatoire donc prenez un gardien qui vous arrange je pense qu'il doit pas être trop trop mauvais lui mais si vous vous êtes pas satisfait de lui n'hésite pas à prendre un autre c'est vraiment un peu aléatoire les gardiens surtout à ce niveau là parfaitement de top gardien non plus défenseur latéral droit mois j'ai pris abdoulamid le joueur de l'as romain 92 de vitesse 77 de physique honnêtement trois jours régulards sont des luttes de notre général alors vraiment des stats assez folle après c'est vrai qu'en tir il est pas fou mais 92 de vitesse 77 de physique franchement c'est plus ou moins tout ce qu'on lui demande il va être très très rapide et très physique sur l'homme donc au duel va pas se faire trop bouger de l'autre côté moi j'ai pris spinazola voilà qu'elle fait un très très bon euro 2021 enfin 2020 2021 il a peu disparu de la circulation cause de graves blessures ici il a été transféré au napoli voilà que toujours 88 de vitesse 69 de physique 76 de défense ça vous aura assez intéressante double 4 étoiles donc on peut faire qu'un pas mal de gestes techniques avec il a une petite note de commandement je pense pas qu'il va coûter très très cher peut-être aller 5000 crédit dans le pire des cas mais à mon avis ça va pas être un joueur qui va être assez cher donc vraiment c'est de se faire plaisir avec dans l'axe j'ai mis kaloulou l'ancien du milan qui est parti à la youth toujours très rapide pour un défenseur central bonne qualité de défense et de physique également rapide donc c'est tout ce qu'on demande pour un central et à côté que sous nous le joueur qui a débarqué à la talenta qui était à l'everkusen auparavant 80 de vitesse 82 défense 82 physique donc vraiment un rock défensivement qui va très très vite qui est assez grand en plus donc faut pas hésiter à le prendre si vous faites une série a après milieu gauche et milieu droit moi j'ai pris man le joueur de parme qui est 4 étoiles gestes techniques 3 étoiles mauvais pied petit bimol mais bon ça peut encore aller vous voyez de l'autre côté je vous pouvez il a seulement deux étoiles de mauvais pied donc c'est pire mais revenons à man simplement 92 de vitesse 4 étoiles gestes techniques 77 de dribble quand même 73 de physique donc c'est assez intéressant il est quand même robuste il va vite il peut faire la différence il peut éliminer un homme avec ses techniques donc intéressant de l'autre côté fou que zé le joueur du milan 88 de vitesse ça va c'est quand même pas mal non plus 83 dribble donc il va être fort au niveau pour effacer un homme 4 étoiles gestes techniques également petit bimol c'est son mauvais pied mais si vous faites attention à ça il y a moyen de s'en sortir dans l'autre jeu j'ai pris deux joueurs du milan également effectivement il ya quand même quatre joueurs du milan dans l'équipe mais deux joueurs du milan faut équilibrer comme les autres par exemple moussa qui est ben 69 de tir après tout le reste au dessus de 70 mais surtout 88 de vitesse qui va être très rapide pour se projeter vers l'avant ou pour revenir et il a quand même 82 de physique et 71 de défense à côté de lui j'ai mis l'offre tout chic tout équilibré au dessus de 64 pour toutes les stats même au dessus de 76 si on veut aller par là 80 de vitesse double 4 étoiles donc voilà au final on a quand même quatre lignes médiane avec tous au moins quatre colges et technique donc ça va être très très technique dans l'entrevue devant j'ai mis au cas fort c'est une petite pépite que je mets vraiment bien sur l'fc 24 sur l'fc 25 fait moi pareil double 4 étoiles 88 de vitesse 77 de tir a quand même un gros physique une bonne capacité de dribble il peut jouer dans l'axe même en m oc ou même sur l'aile gauche donc franchement c'est une petite pépite qui coûte jamais rien et on peut vraiment se faire très très plaisir avec et de l'autre côté il accède le jour de la latio double 3 étoiles lui sa petit bémol mais le camp assez rapide avec aussi 88 de vitesse un peu moins de tir en dribble à comme 78 il n'a pas beaucoup de physique donc ça va être un petit peu un joueur un petit électron libre a vraiment fort mobile fort agile mais voilà il va vite il peut faire la différence et peut jouer dans l'axe à gauche ou à droite donc c'est quand même un joueur fort polyvalent j'espère que cette vidéo et cette équipe enseignée à vous aidera n'hésitez pas à lâcher un like on se voit demain pour la dernière équipe l'équipe de bundesliga low cost pour commencer fc 25 ciao tout le monde